Et bien salut à tous les amis c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Et comme vous le voyez à l'écran actuellement aujourd'hui nous sommes en douane J'ai voulu changer un petit peu parce que tout simplement je fais beaucoup de police, de gendarmerie, ça n'est pas compliqué J'ai fait la protection civile très récemment, je vous ai invité à regarder les vidéos Mais je me suis dit, il y a beaucoup de choses que je ne fais pas comme la douane, je ne l'ai fait qu'une ou deux vidéos Après ce que je faisais c'était Police aux Frontières, c'est d'ailleurs la série qui a le mieux marché sur ma chaîne Et dites moi si vous voulez un épisode 4 au passage dans les commentaires Et donc revenons au sujet, je me suis dit que la douane j'ai fait qu'une vidéo dessus du coup pourquoi pas en faire une autre Du coup petite tenue douane du pack Secours Français réalisé par la barre au team Et un petit Scénic 3 douane réalisé par Juck avec une rampe ELS Hop regardez c'est magnifique Et du coup nous aujourd'hui ce qu'on va faire c'est contrôle routier Enfin en gros pas contrôle routier mais en gros tout ce qui est fouille de véhicules etc etc Mais avant ça on va force duty, on va se mettre en service Ok excellent, c'est bon On va désactiver les interventions Et c'est parti Et puis on va direction l'autoroute qui longe un peu la mer là Pour pouvoir faire quelques contrôles Donc on va principalement s'axer sur tout ce qui est camion, transport de marchandises Pour essayer de trouver tout ce qui est contrefaçon, stupéfiant, tout ce qui est prohibé Du coup là dès qu'on voit un camion on va procéder au contrôle directement Il faut savoir que dans la vraie vie la douane fait réellement ça Ils se mettent sur des péages, sur des airs de repos ou même sur l'autoroute Puis ils arrêtent des camions sur le bas côté Et ils contrôlent, ils contrôlent, ils fouillent Pour essayer de trouver tout ce qui est contrebandes, contrefaçons, stupéfiants Armes, des trucs comme ça en gros Ils cherchent beaucoup d'armes Enfin ils cherchent tout ce qui n'est pas autorisé de manière générale Ok donc le camion là, celui qui est là Il avait une benne sauf qu'il l'a pu après, nickel Allez J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup beaucoup de camions là sur notre route Mais c'est pas grave on va, on va, et lui il conduit pas particulièrement bizarrement Mais bon, on va laisser le gendarmerie faire son travail, c'est pas notre job Il me semble, enfin je pense qu'en tant que douanier, en tant que représentant de l'ordre On a le devoir d'intervenir en cas de situation comme ça, de flagrant délit Mais je pense pas qu'on ait le droit d'interpeller quelqu'un parce qu'il est recherché ou quelque chose comme ça Enfin si au cours d'un contrôle on se rend compte qu'une personne est recherchée, on peut l'interpeller Mais je pense pas qu'on puisse répondre à un appel radio pour un cambriolage S'il est à côté de nous, je pense pas Alors Y'a pas de camions là, c'est que de l'autre côté en fait qui sont les camions On va continuer un peu Et au pire on ira de l'autre côté Mais moi ce que j'aimerais bien c'est les gros gros camions là Ceux qui les transportent de... enfin plusieurs tonnes là Ah ils savent vraiment pas conduire par contre Hop là Y'a vraiment aucun camion, c'est super chiant Ah bon vous savez quoi, on va prendre le camion dans l'autre sens là Non c'est une dépanneuse Qu'est-ce qu'on va trouver dans une dépanneuse ? Ok ils sont bizarres Ok bon, ah oui il y avait des chevaux Et on m'a demandé dans les commentaires Pourquoi j'avais des chevaux Et si c'était un mod, ouais c'est un mod J'ai installé des chevaux à la place de Je sais plus trop quoi Ah nickel on a une dépanneuse ici On va contrôler ça Ok Je lui ai fait signe de s'arrêter sur le bas côté Ah mais sur le bas côté c'est pas là Hop Allez il va nous suivre Ah mais attends pourquoi il a embarqué une voiture ? Ah non c'est bon Allez il a pas l'air de bien comprendre là où est-ce que je veux qu'il aille Ok nickel Allez On va S'approcher de notre individu en espérant qu'il ne fasse pas un petit délit de fuite Monsieur bonjour c'est la donne française On va procéder à un petit contrôle Est-ce que vous avez les papiers d'hélicule ? Donc carte grise, certificat d'assurance, ainsi que permis de conduire et votre carte d'accès s'il vous plaît Aizen Strax Straxie Straxie Je sais pas comment ça se dit Hop du coup On demande ça à la régulation Ok donc valide Le véhicule apparemment Enfin lui Il est pas recherché rien du tout Le véhicule Je demande une identification pour un véhicule Matriculé 0,1 BQA 760 Il faut que j'apprenne l'alphabet phonétique Comme ça Enfin l'alphabet Je sais pas si c'est phonétique ou international que ça se dit Mais avec les alphas Bravo Chari Delta Echo Etc Hop Du coup on va attendre les résultats du véhicule Est-ce que ça m'a fait la demande Hop C'est là Ok bon on va se mettre derrière parce que je crois que devant il le prend pas Bon Ok on va devoir le faire manuellement Hop Donc c'est 0,1 BQA 760 Ouais parfois on a des petits problèmes de radio Ok dépanneuse Ouais Hop Projesseur for casting Assurance valide Et certificat de matriculation valide Ok Alors monsieur vous allez descendre du Je vous posais quelques questions avant Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal dans le véhicule Non Pourquoi ? Bah parce que c'est mon métier de demander Est-ce que vous avez bu récemment ? Non Euh Est-ce que vous avez Consommé des drogues dans la dernière heure ? Non Pourquoi ? Bah parce que c'est mon métier de demander une fois de plus Et est-ce que je peux chercher votre véhicule ? Why ? Non Ok donc monsieur Clairement ça ça nous met sur une piste Qu'on doit explorer Du coup on va faire un dépistage de drogue Un dépistage d'alcoolémie Monsieur je vous laisse souffler là-dedans Ok donc pas d'alcool Monsieur on va faire un dépistage de drogue aussi Oh ça tire je crois Ah c'est la base militaire Il doit probablement faire des essais Pourquoi il veut pas Oh pourquoi ça me met ça ? Pourquoi il veut pas me faire le dépistage là De drogue Ok c'est parfait Négative négative Ok donc monsieur vous allez descendre du véhicule s'il vous plaît Ok Et vous allez Vous allez me suivre monsieur s'il vous plaît On va se mettre en sécurité là sur le côté Hop là Donc monsieur on va procéder à une fouille corporelle Pour savoir si vous avez des objets coupants Tranchants Des stupéfiants sur votre personne Est-ce que vous me confirmez que vous avez rien ? De toute manière monsieur on va vérifier Voilà Tournez-vous les mains en l'air C'est génial Quand même regardez Ce scénique il est vraiment super magnifique je trouve Oh Un katana Il a un katana dans ses poches C'est pas tous les jours qu'on voit ça Donc il y a un baguille de sac de marihuana Du coup monsieur je vais vous passer les menottes Le temps qu'on fouille votre véhicule Hop parce que vous avez de la marihuana et une arme blanche sur vous Allez monsieur Hop Asseyez-vous là Pendant que moi je vais m'occuper de fouiller son véhicule Ok donc des préservatifs Ok donc une batte de baseball avec du sang dessus Des préservatifs et un drapeau américain Ok donc là apparemment le moteur on le contrôle pas Comme il me semble Ah si Hop Voilà le moteur qu'est-ce qu'on a dedans Oh de l'héroïne et un Samsung Galaxy S7 Edge Ok c'est génial Est-ce qu'on a des choses dans son A l'arrière de son véhicule qui peuvent attirer l'attention Bon Bah ça va être tout pour nous Du coup là avec les découvertes qu'on a fait sur sa personne Et dans son véhicule On va tout simplement appeler Un véhicule pour le récupérer Ouais il y a eu un petit freeze Ouais donc ça sera un véhicule de gendarmerie Et une dépanneuse pour son véhicule Donc euh On s'entend plus parler là Du coup Ouais on le remet aux autorités locales Qui vont l'emmener Du coup Premier contrôle Je trouve que ça s'est plutôt bien passé On a interpellé un Je vais pas dire un gros suspect Mais quelqu'un qui est quand même assez important Étant donné qu'on a Qu'on a quand même C'est quoi Pourquoi on a des tirs ici Et des points verts Wow Le mec il a un fusil en bas Ah ouais quand même Je sais pas sur quoi il tire Bon On va pas s'en charger On va laisser Oh Le camion là je le veux Je veux ce camion là moi Allez Ah mais il y a le même qui est arrivé juste derrière moi Ah non il est vide Allez Du coup Oui là Je veux le contrôler là C'était ça que je vais vous parler comme véhicule au début Ah mais par contre ouais Pour le contrôler ça va être chaud Ok c'est bon J'ai réussi à lui mettre le traffic stop Ah ouais Là c'est chaud Allez On va l'emmener en dehors du pont là Pour pas bloquer la circulation Et lui là il est sérieux là Quand il dépasse comme ça Allez monsieur suivez nous là Oui faites pas des zigzags On va se mettre là L'air rise est juste là Il y a les collègues ici Qu'est-ce qu'ils font là Oh pourquoi il y a leur géant phare en l'air Ok très bien Ok Du coup Hop là On va aller voir le conducteur tout simplement Donc là c'est typiquement de la douane Là ce qu'on est en train de faire Monsieur bonjour c'est la douane française Est-ce que vous avez un permis de conduire Ainsi que les papiers du véhicule s'il vous plaît Keishi Escalade Ok très bien On va On va contrôler ce fameux Keishi Escalade Et je vais aussi prendre la plaque du véhicule En 2000 Il a quel âge Il a 18 ans Le 17 Ah il a 17 ans Ah il a 17 Ah mais on est aux Etats-Unis Je vais oublier qu'aux Etats-Unis On peut conduire Enfin techniquement Je devrais dire qu'on est en France A 17 ans il conduit un camion comme ça C'est Keishi Escalade Il me semble que c'était lui J'aurais fait un Ah ok donc c'est son camion apparemment Donc il a 17 ans Il doit avoir un truc particulier Par contre il n'a plus de permis Donc du coup Monsieur Allez vous allez descendre du véhicule s'il vous plaît Je vais vous poser quelques questions Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal dans le véhicule Non Est-ce que vous avez Juste quelques bières Ok est-ce que vous avez consommé des drogues Non Est-ce que je peux chercher votre véhicule Ok donc il va tout simplement descendre du véhicule là Le conducteur Oh 17 ans Ok très bien Allez monsieur Vous allez me suivre Oh Donc une forte odeur d'alcool On va se Allez mais il est resté là monsieur Voilà On va procéder à une palpation de sécurité monsieur Pour savoir si vous avez des armes Des objets tranchants Coupants Ou quoi que ce soit sur vous Allez retournez-vous les mains en l'air Ok En espérant qu'on trouve rien sur lui Un sac de marijuana Un sac de méthamphétamine Un sac de cocaïne Des huiles de soleil Et une grenade Ok donc monsieur Je vous mets en état de la station Pour possession de divers stupéfiants Et d'une arme Allez Allez monsieur Vous allez vous mettre au sol Mettez-vous au sol Je vais fouiller votre véhicule Je vais attendre que Vous savez quoi Pendant ce temps là Je vais appeler un véhicule Pour le récupérer De toute manière Lui je sais qu'il reprendra pas la route Donc deux contrôles De contrôles Sur lesquels on finit Sur une arrestation Une carte de business Une polon de spring water Ok On va essayer de faire la vente De son véhicule Ok Est-ce qu'on a quelque chose Dans son moteur Un shopping bag Et un pack de stylos Dans son moteur Dans son moteur Le mec il a tout ça Et bah c'est génial Et on va essayer de voir Si on peut pas fouiller A la cargaison J'ai rien trouvé d'intéressant Côté passager Et la cargaison Qu'est-ce qu'on a Ok donc apparemment La cargaison J'ai pas l'impression De pouvoir la fouiller Est-ce que je peux pas Détacher la remorque Du véhicule Parce que là J'ai envie de faire Une fouille vraiment approfondie Je vais déplacer Je vais déplacer le scénic Et je vais voir S'il n'y a pas moyen De détacher la remorque Du camion Ah bah finalement Si c'est bon Ça a été fait Je pense qu'il y a des collègues Qui sont venus Qui ont emmené la remorque Hop Est-ce qu'on a quelque chose ici Bon apparemment Le camion Il n'y a rien d'autre Bon de toute manière Il va être emmené Par les collègues De la fourrière Parce que de toute manière Il est immobilisé Vu qu'il a servi Pour le transport Enfin techniquement Lui non Mais son propriété A lui a été emmené Du coup il y a son Son employeur Qui devra venir récupérer Son véhicule Hop Et nous on repart Direction des contrôles Là Ah la bétonneuse Ça m'aurait bien intéressé De la contrôler La bétonneuse Allez On va essayer de voir S'il y a un minivan On va essayer de contrôler Le minivan Waouh Et ce que je vous ai dit Aussi la dernière fois C'est que Je vous avais parlé De bug De chute de FPS De lag Et bien ce problème Il est en partie résolu Car j'ai démonté mon PC Et je me suis rendu compte Qu'il y avait une barrette de RAM Mais ça je me rappelle plus Si je vous l'ai déjà dit Dans une vidéo ou non Allez Jérôme trop Quand ils sont sous le pont Mais bon on va pas les mettre On a aucune utilité De les mettre Oh pas Et du coup Ouais donc J'ai démonté mon PC Comme je me rappelle plus Je vous le redis J'ai démonté mon PC Et je me suis rendu compte Qu'il y avait une barrette de RAM Qui a été Enfin en gros mal branché Je pense qu'avec le temps Elle avait dû bouger Parce qu'au début Tout fonctionnait très bien Et du coup J'ai tout remis ça Et j'ai retrouvé mes FPS J'ai tout retrouvé comme avant C'est génial Du coup je peux repartir Sur une bonne base Pour vous faire des vidéos De qualité On a pas de camion garé là Ah sinon je pourrais aller À l'aéroport international Oh il y a des avions de chasse Il y a un avion de chasse C'est trop beau Allez Hop là Ouais on arrive dans la montagne Tenez lui là Il a un petit utilitaire Là on va contrôler ça Enfin un petit utilitaire C'est pas trop un utilitaire Allez avancez Ok délit de fuite Ça part sur un délit de fuite Je vais demander Les autorités locales là On va Tirer dans les roues Ok donc j'ai la police Qui est sur place avec moi Wow 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 Ok donc j'ai la police Et la gendarmerie normalement Ah non j'ai que la police Allez Sortez du véhicule immédiatement Douane française Mettez vous au sol Bougez plus Ouais il est Peugeot et tout Excellent Allez On lui passe les menottes Excellent Bon du coup Euh On a Ok On a interpellé le suspect Sans Sans accrochage particulier Hop Son véhicule lui On va le mettre sur le côté aussi Ouais c'est bon Bob là Il va se calmer Hop La musique par contre On va la couper Il est où ? Il est dans le véhicule de la douane Hop là Du coup Euh Non je veux pas que ce soit dans le véhicule Il va sortir Allez Sortez Mais il descend du véhicule Bon ok Il veut pas sortir du véhicule C'est pas grave On va le laisser dans le copain On va juste Faire Hop Hop et Il y a l'esprit de VFR qui a crashé les gars Ok donc Suite à notre fin de service brutale Les autorités locales Les autorités locales sont venues récupérer l'intervention en cours Et là il y a un truc qui m'intéresse pas mal C'est C'est pas ce véhicule qui fait n'importe quoi Wow C'est plutôt le camping-car qui vient de se faire percuter par le véhicule qui fait n'importe quoi Du coup hop on va finir avec un petit contrôle de camping-car Mais fais pas un délit de fil parce que le dernier il a mal fini Il s'est fait interpeller très très rapidement Hop et tu vas me suivre hein s'il te plaît Parce que là t'es pas trop trop dans un emplacement adéquat Hop et là Allez on va se mettre ici Voilà Allez Bonjour madame Hop Bon pourquoi il est parti aussi loin lui Bonjour madame Doigne française On va procéder à un petit contrôle Est-ce que vous avez les papiers du véhicule ainsi qu'une carte d'identité Et un permis de conduire Hop Hop là Hop on va faire un petit Euh Ped check Ouais j'avais perdu mes tout j'avais tout oublié Ok donc ped check sur Katie Peerles On est en 83 donc aucune trace permis valide On va faire un plate check Ok madame Ok donc le véhicule il est pas assuré Donc déjà un truc à noter Donc madame est-ce que vous avez quelque chose d'illégal dans votre véhicule Non pourquoi parce que c'est mon métier Est-ce que vous avez bu aujourd'hui Non Est-ce que vous avez consommé les drogues Est-ce que je peux chercher votre véhicule Ok donc très bien Donc à chaque fois ils me disent non Mais moi je veux fouiller du coup madame on sortez du véhicule s'il vous plaît Oui Allez On va se mettre sur le bas côté madame là Parce que c'est pas trop sécuritaire de rester là Et hop A pour ça donner une palpation de sécurité madame Ok Pourriez une dame au téléphone en plein milieu de la route là Qu'est-ce qu'elle fait je vois quoi elle Bah en même temps tu marches au milieu de la route normal que tu te fasses percuter A plane ticket Ok une pipe Une pipe pour fumer de la mette Bon madame vous bougez pas vous m'attendez là Je vais fouiller votre véhicule Ok donc on va fouiller son véhicule Là on a trouvé de quoi fumer de la mette en phétamine Je pense qu'on risque de trouver autre chose On n'a rien trouvé d'intéressant Ok A l'intérieur Un sac McDonald's Ok on s'en moque Et ici Oh de la mette en phétamine Ok masque Hunting license Donut from dunking donuts Ok bon Bon du coup madame Vous allez être placé en état d'arrestation pour Avoir de quoi consommer de la mette en phétamine Ainsi que de la mette en phétamine en l'année même dans votre véhicule Du coup je vais vous passer les menottes pour des questions de sécurité Et les autorités locales vont venir vous récupérer Pour vous emmener jusqu'en garde à vue et pour votre audition Et mes collègues vont venir s'occuper de vous Quoique vous savez quoi madame c'est même moi qui vais m'occuper de vous Qui vais vous emmener moi même auprès de mes collègues douaniers Ah ouais bah l'esprit de GFR il aime vraiment pas le saigné qui peut mettre les personnes dedans Bon les gars au pire là on vient de finir l'intervention On a neutralisé la personne On a récupéré la drogue Et il y a l'autre qui se balade encore sur l'autoroute Qui a failli se faire chuter par une bétonneuse Et du coup ça marque la fin de cette vidéo J'espère que celle-ci vous aura plu Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo Sur ma chaîne youtube les amis c'est Thedrixiz Et ciao bye bye